Bonjour à tous, voilà nous sommes dans un nouvel épisode concernant la Mercedes classe A que j'ai acquérie. Donc l'idée c'est de la faire évoluer, donc je le répète souvent dans mes vidéos. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un grand entretien pour la Mercedes classe A 150. Mais avant ça, je vais vous faire un truc très rapide et on reprendra dans le garage. Donc je vais utiliser ceci, je vous montrerai c'est quoi. Donc c'est un moteur flush, ils appellent ça. Donc c'est un système en fait qui va nettoyer l'huile entre guillemets juste avant l'entretien. Et on va le mettre dans le moteur. Donc on revient par ici. Donc je fais ça très rapidement. Comme entrée de vidéo. Donc. Vous m'ouvrez le système d'huile. Et comme une boîte à conserve. En essayant de ne pas tout mettre à côté bien sûr. Alors on fait une pause, je vais mettre un entonnoir. Voilà. Donc. Je n'ai pas envie d'en mettre à côté. Alors vous rajoutez le contenu de ce bocal. Et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire en détail. Donc ce que je vous demande. C'est de bien tout faire couler. D'accord. Vous me refermez votre bouchon. Et vous allez me faire tourner le moteur au ralenti pendant 15 minutes. Allez maintenant. On va passer à l'intérieur du garage. Je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire. Le temps que la voiture chauffe. D'accord. Tout de suite. Voilà. Rapproche-toi un peu. Donc voilà. Donc ici je vais vous présenter le matériel. Donc la voiture est dehors. Elle est en train de rester 15 minutes. Afin que tout le moteur, l'huile s'imprègne de ce produit-là. Ça s'appelle la Motor Flash de chez Manol. D'accord. On est en Manol. 9900 Motor Flash. Donc premier produit que j'aimerais que vous commandez. Faites ça avant chaque entretien. Ça ne coûte vraiment pas cher. D'accord. Pour le total de ce que j'ai commandé. On est à une centaine d'euros. 200 euros. Et pas plus. D'accord. On est sur Autodoc. Donc alors deuxième chose. Je vais dans le deux ordres. Nous avons un filtre à particules. Donc un filtre qu'on appelle filtre à pollen. D'accord. Un filtre à pollen que l'on va mettre filtre d'habitacle. Et celui-là est au charbon. Il est de Bosch. Et c'est le R2410. D'accord. Donc je le mets de côté aussi. Nous avons l'huile. Alors c'est une huile que c'est la première fois que j'ai commandé. Panfaro en SAE 530. Elle a les spécificités Mercedes-Benz 229-51. Donc c'est ce qui correspond à votre casse A. Elle va prendre 5 litres la voiture. Donc on a les 5 litres ici. Voilà. Je continue de vous montrer toutes les pièces. Je vais faire le filtre à air de la voiture. D'accord. J'ai pris en Stark. La marque Stark. Alors une référence là ici. Voilà. Le SKAF0060108. SKAF0060108. Bien sûr je vous noterai tout ça dans la description de la vidéo. Ensuite je vais faire également le filtre à huile. Toujours marque Stark. Et là on a le SKOF0860106. SKOF0860106. Alors je prends mon temps pour vous montrer tout ceci. Comme ça vous êtes sûr de commander les bonnes pièces. Moi j'aime bien changer les boulons de vidange avec l'anneau. Ça ne coûte rien. 1 ou 2 euros. Faites-le. Donc là on est en Vaïco. D'accord. Et l'article c'est le 221980. D'accord. On a un autre numéro ici. V302001. Donc je ne sais pas si c'est un des deux. Donc c'est bien filmé. Comme ça vous le voyez. Allez. Je vous montre ensuite si j'aimerais faire le filtre à essence. Le filtre à carburant. Donc c'est une essence la voiture. Toujours en marque Stark. Et là vous avez SKFF087009. SKFF087009. Voilà voilà. Et enfin. Enfin vous avez les 4 bougies de la voiture. Nous sommes en quelle marque ici. C'est du RIDEX. Alors c'est une énorme promotion. Je vais les essayer. Alors RIDEX. 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 686 S0036. 686 S0036. Voilà. Je reviendrai bien sûr en détail sur tout ce que je vous montre ici. Alors voilà. Allez. Maintenant ce qu'on va faire. La voiture ça fait quelques minutes que ça tourne. Donc je vais maintenant la rentrer au garage. Et vous montrer la suite de ce qui va se passer. A tout de suite. Voilà. Première chose que je vous demande de faire. C'est de monter la voiture le plus haut possible. Alors pour ceux qui me suivent. Vous avez l'habitude de voir que moi je monte sur des rampes en mousse. Allez. On se rapproche par ici. Donc la Mercedes est sur une mousse avec un calant en bois. Alors pour les gens qui ne sont pas rassurés par ça. Faites-le comme vous voulez. D'accord. Mettez un cric. Levez la voiture. Mais levez-moi l'avant. Alors moi je fais ça depuis des années. Il n'y a. Je n'ai pas de problème. Donc attention. Attention ceux qui essayent d'imiter mes vidéos. Vous faites comme il faut. D'accord. Moi je suis. Je travaille là-dessus depuis 10 ans maintenant. D'accord. Et je sais comment ça marche. Et n'oubliez pas. C'est sécurisé l'arrière de la voiture. Ici. Donc j'ai mis carrément une rampe là. J'ai bloqué le pneu. D'accord. Donc des deux côtés bien sûr tout ceci. Alors. Donc. Première chose comme je l'ai dit. Levez le plus haut possible. En plus cette voiture a quand même un devant relativement bas. Qu'on puisse se glisser en dessous sans aucun problème. Allez. On fait une pause. Donc une première chose que je vais faire. Il reste quelques minutes avant que le moteur soit prêt. Donc j'attends 15 minutes parce que j'ai mis un moteur flash. Je vais monter le filtre Habitat. C'est relativement simple à faire. Et donc on va en profiter. Désolé. Il y a un petit bruit de fond du moteur. Mais bon. Suivez les instructions. Ce n'est pas compliqué. Après. Alors. On va venir ici. Rapproche-toi. Juste ici en fait. Il y a un couvercle. En fait. Dans lequel il y a le filtre Habitat. Alors je prends et je vous montre ça. Vous avez une dent là. Une dent là. Et une dent là. Un mécanisme. Vous les tirez. D'accord. Vers vous. Et vous déboîtez. Vous voyez. Je sais même le faire à une main. Vous les déboîtez. Et ici en fait. Vous avez. Vous avez donc le filtre Habitat. Donc. Regardons le mécanisme. Regardez ici. Vous voyez. Il y a des. Des encoches prévues. Donc. Et là. Forcément. Vous avez les encoches correspondantes. D'accord. Et le filtre. Il est là. Comme vous pouvez le voir. Alors. Je rends la caméra. Là. J'ai besoin de mes deux mains. Je vais vous montrer. Il y a une petite languette ici. Donc. En plastique. Je prends. Et je vous le montre. Regardez. Le filtre est juste en dessous de cette languette. Sur le côté. Vous avez. Une dent ici. Vous devez l'ouvrir avec votre doigt. Donc. Je vais vous montrer. La manière ouverte. C'est plus simple. Voilà. Et vous ouvrez cette partie là. Donc. Vous allez tirer comme ça. Et lever. Voilà. Et je vous montre. Regardez bien. Donc. Vous avez une sorte de coche là. Qui rentre en fait. Là. Là derrière. Il y a une dent. D'accord. Et c'est la même chose de l'autre côté. Je vous montre. Donc. Ne cassez pas. Vous ouvrez simplement cette partie là. En l'écartant. Et là en dessous. Là en dessous. Vous avez une dent. Donc. Vous allez redresser cette partie là. Et enlever le filtre. Il y a une languette pour. Regardez. La languette est là. Vous allez venir. On sait le faire à une main. Comme vous pouvez le voir. Bon. Le filtre est sale. Tiens-le. Voilà. Prends-le. Voilà. Donc. Méthode d'insertion. Vous avez cette languette. Qui est côté voiture. Attention. Ne le mettez pas comme ça. Comme ceci. Languette par là-bas. D'accord. A part ça. Je n'ai rien à dire de particulier. Celui-ci est un filtre. En papier classique. Et nous. Nous avons. Donc. Le Bosch. Qui lui est en charbon. Et donc. Il est un peu mieux. On va dire. Par rapport. A. La santé. On va dire. D'accord. Donc. Elles sont prêtes. Je vais les poser de côté. Et. Par contre. Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Ici. Donc. N'hésitez pas à venir faire un petit coup de propre. Regardez. Il y a des feuilles au bout. D'ailleurs. On en voyait sur le filtre. Donc. Je vais venir aspirer cette partie-là. Alors. Je fais ça. Et je reviens vers vous. Voilà. Donc. Il n'y a plus de poussière à l'intérieur. Je vais reprendre. Donc. Mon filtre. Comme ça. Regardez. Côté voiture. On avait dit. Et je vais venir l'insérer. Dans la boîte. Voilà. Et ensuite. Je reclipse tout simplement. Le mécanisme. Alors. Je vous montre. Ça. Donc. Le filtre est bien mis. Comme vous le voyez. Et les clips sur les côtés. Sont bien poussés vers le bas. Et. Nous n'avons plus que. A venir replacer. La languette qu'on a enlevée. Qui est ici. Donc. Assurez-vous que. Les clips du bas là. Pénètrent bien. En bas. D'accord. Donc. Mets-toi. Comme ceci ici. On va le faire de côté. Voilà. Donc. N'hésitez pas à pousser bien fort. Sur cette partie là. Pour que la languette rentre. Et vous repoussez. Cette partie là. Tout simplement. D'accord. Voilà. Alors. On va continuer. La vidéo avec autre chose. Donc. Je reviens tout de suite. On fait une petite opération. On va vidanger. Donc. Vous avez besoin. D'un bac de récupération. Là. Vous en construisez un. Vous achetez un tout près. Avec un bec berceur. Comme le mien. Un truc pour se coucher en dessous. Un tapis. Vous avez besoin. D'un jeu de clé. Ou en 13. D'accord. Du numéro 13. Un petit chiffon. Et la vis de rechange. Vous la remettez là-bas. D'accord. Comme ça. On est prêt. Donc. Du 13. D'accord. On va ouvrir ici. Et retirer la tige. D'accord. Alors. Pour cela. Utilisez le chiffon que vous aviez en main. Pour essuyer la tige. Alors. Laissez-moi le chiffon là. Au-dessus. Au-dessus du trou. Et vous me mettez un deuxième. Donc. Attends là-bas. Vous me remettez un deuxième. Sur le trou. Donc. Évitez qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le moteur. D'accord. C'est très important. Voilà. Les trous sont bouchés. Maintenant. On va se glisser. En dessous de la voiture. Avec. Tous. Les accessoires. Alors. Pour ceux qui observent la vidéo. Vous allez dire. Ouais. Il parle beaucoup. Il est lent dans son truc. Je veux. Montrer aux personnes. La manière la plus simple. Et. C'est vraiment. Je vise un public. Qui ne connaît pas. En fait. D'accord. Donc. C'est vraiment les rassurer. Leur montrer tranquillement. Et pas faire de plein de coupures. Pour dire qu'à la fin. Ils sont déboussolés. Et qu'on ne comprenne même pas. Où on est dans la voiture. Donc là. On plonge. En dessous. Donc bien. On va aller en dessous. Et je vais vous montrer. Il est fort loin. Par rapport aux autres voitures. Le carter est assez loin. Et je vais vous montrer là. Tu peux rester comme ça. Jusqu'où vous devez aller. Pour faire. La vidange. Regardez bien. Vous allez aller là-bas. C'est relativement loin. C'est la première fois. Que je fais. La Mercedes classe A. Donc. Elle est ici. La vis. D'accord. Moi. Je vais maintenant faire une pause. Je vais me mettre là-bas. Et vous regardez. Allez. Voilà la vis en question. D'accord. Vous venez. Donc. Vraiment. C'est une des premières fois. Que je vais aussi loin dans une voiture. J'ai l'impression. Vous venez me dévisser cette vis. Qui je ne sais pas pour quelles raisons. Est serré comme très très fort. Alors. Je n'y arrive pas. Alors. Il faut savoir que. On ne serre jamais. Ce genre de vis. Très très fort. Comme ça. Donc. C'est une erreur. De la personne. Qui a fait l'entretien. Il y a un couple de serrage. A voir. Donc. Voilà. C'est bien. Parce que. Je vous dis. L'idée. C'est de filmer. Justement. Tous les problèmes. Qu'on pourrait rencontrer. En Vladia. Donc. Je vais prendre une clé. Un peu plus forte. On fait une pause. Voilà. Donc. Vous voyez. La clé que j'utilisais. C'est ça. Et on a pris le grand frère. Le grand frère. Qui est plus puissant. Et qui. Espérons. Va me régler mon problème. Le desserrage. Voilà. Donc. Je vais placer le seau. En dessous. Attention. Le moteur est chaud. Donc. Vous pouvez mettre des gants. Alors. Je vais mettre. Le seau. Bien. Dans la ligne de mire. Vous voyez. Bien. Dans la ligne de mire. Pour que l'huile coule. Faites attention à vos doigts. Ne vous brûlez pas. Alors. Vous allez peut-être rater un moment. Parce que je vais devoir lever le seau. Parce que je n'ai pas envie de salir mon sol. Et voilà. Il n'y a qu'à viser. Donc. Vous comprenez pourquoi. Je vous demande de prendre un chiffon. Pour vous laver la main. Et voilà. Alors. Donc. Visez bien. Et laissez couler. Cette huile. Allez. On remonte. Je peux faire une prête. La vis qu'on a retirée. On en a acheté une nouvelle. Si vous voulez. Vous pouvez la garder. Mais bon. Moi. J'achète toujours des nouvelles vides. Ou alors. Au pire. Vous n'achetez que ce joint-là. En cuivre. D'accord. Donc. Ici. Je rappelle. Tout est bouché. Enfin. Bouché. Il est couvert. Plutôt. Et laissez-moi couler. Ceci. Alors. Je vais vous donner une autre indication. Vous allez dire. Oui. Mais comment ça se fait. La voiture. Elle est penchée vers l'arrière. Elle est comme ça. Puisque j'ai sur des rampes. Et on fait une vidange. Ça tombe bien pour cette voiture. Parce que vous avez remarqué. La vis de vidange est à l'arrière. Donc. Le fait qu'il soit planché. Ça le vide encore mieux. D'accord. Dans certains cas. Ça peut être délicat. Regardez un peu en dessous. Vous voyez. Ça commence à faire du goutte à goutte. Mais. Laissez-le bien. Laissez-le bien couler tranquillement. Allez. On fait. Pendant que cette huile coule. Vous avez ici. Donc. La tige. Enfin. D'accord. Le niveau d'huile. Voilà. Regardez là-bas derrière. Je vais essayer de vous filmer ça. Est-ce qu'on le voit. Là-bas. Ici. Vous avez le filtre. Le couvercle du filtre à huile. Alors. Il est dans un endroit pas possible. Là. Je vous mets un petit peu de lumière. Je vais refilmer ceci. On replonge. Voilà. Le filtre à huile. Une vue parfaite. D'accord. Elle est là. Alors. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est difficile de travailler avec une caméra en même temps. Et je vous montre ça. Vous avez besoin en fait d'une douille. Et elle est un peu particulière. Enfin. La douille. Non. La douille. Elle est là. C'est une douille de 27. D'accord. Et la plus grande extension que vous pouvez trouver. Je l'ai mis deux l'un sur l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle est tellement loin. Voilà. Vous devez me faire quelque chose comme ça. Par ici. Donc. Vous allez me chercher la tête du filtre à huile. Donc là. On ne s'est pas filmé. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous allez me dévisser le couvercle. Donc. Un truc qui peut vous arriver. Mais cette paire d'adouilles. Heureusement l'aller bien tomber. Elle est juste là. Donc assurez-vous qu'elle tienne bien, d'accord ? Quitte à aller le scotcher, faites ce que vous voulez Mais regardez là, je viens de la perdre, on la met Alors, je vais aller chercher maintenant le couvercle qui est là-bas Donc faites attention, le moteur est chaud, ne vous brûlez pas Donc là, j'essaie de le prendre à la main Préparez un chiffon, donc on fait une pause Voilà, j'ai un chiffon dans une main et l'autre On va monter le couvercle vers le haut Et avoir, comme ceci, le capuchon que vous avez en main Donc ce que je voulais dire, c'est ceci Et en plus il écrit même, regardez, il écrit 25 Nm, on va le serrer au couple D'accord ? Vous avez le capuchon en main et en fait la fameuse douille qui était là C'était ça, vous voyez ? Et donc on l'a simplement tourné Donc mettez-moi ça de côté Et vous allez ensuite retirer le filtre qui n'est pas venu Donc là, attention, le moteur est chaud Vous allez l'arracher, venir rapidement parce qu'il y a de l'huile Voilà, regardez ce que je viens de retirer Alors, faites attention à une chose C'est que cette partie-là était en bas Cette partie-là était en haut Donc elle vient se clipser comme ceci D'habitude ça vient ensemble, mais là c'est pas venu ensemble D'accord ? Je vais poser ça sur mon établi Je viens par ici Allez, je fais un peu d'ordre et je vous montre ça Vous prenez votre nouveau filtre à huile Donc là Et Voilà ce qui sort du filtre à huile Vous avez donc Ici Vous voyez, c'est exactement le même Voilà Donc là c'était un Bosch Et là on est en start Vous allez me prendre le joint qui est là Et le joint qui se trouve juste ici, vous voyez Vous allez me l'enlever et repasser par là Alors pour cela, je m'équipe Donc je fais pause Vous allez rentrer un tournevis Et me retirer le joint Et vous allez mettre le nouveau Juste au même endroit D'accord ? Tout simplement Alors le petit joint qui est là Je regarde Mais je ne vois pas du tout où il se met Peut-être ici Non Je n'ai vraiment pas d'idée Sur où il se met ce joint là Non Donc ça par exemple C'est la première fois que je fais la Mercedes-Benz C'est la première fois que je vois ce joint là S'il y a des gens qui peuvent me donner un avis C'est toujours bien pris Mais là vraiment Je ne vois pas du tout où ça se met Donc celui-ci Je vais venir le pousser dedans Vous voyez ? Et c'est prêt à être remonté Ce que je vais vous demander C'est de venir graisser Ceci avec même de l'ancienne huile Huile est moins sage Je vais le montrer d'ailleurs Je vais le faire Et On va vérifier simplement l'intérieur Alors on fait une pause J'ai plongé en dessous de la voiture Comme je l'ai dit Pour venir Placer un filet d'huile Même de la vieille Vous pouvez Sur le joint en caoutchouc Donc comme vous voyez Je viens le Le joint en caoutchouc Au placement En fait c'est important Voilà on remonte maintenant Allez c'est vrai Donc je n'hésite pas à graisser Le joint Et on va aller maintenant Le placer Comme je l'ai dit L'autre joint Je ne sais pas du tout à quoi il sert Donc n'hésitez pas à venir vers moi Pour m'aiguiller Donc d'accord On va aller le placer à la main Pour commencer Donc tu peux filmer Grossièrement Bon c'est pas Je n'ai pas obligé de filmer tout L'intérieur Voilà On va placer La clé dessus Voilà les amis Normalement je dois Venir remplacer ma clé Par une clé dynamométrique Mais je n'ai malheureusement Pas le bon embout Je ne sais plus Ça je pense que C'est un demi Ça c'est un peu plus Donc je ne sais pas Rajouter celui-là Et je n'ai pas ce qu'il faut Pour faire cette intervention D'accord Donc ma clé dynamométrique Je dois régler sur 25 newton Comme ça je vous le dis Donc il faudrait deux clés dynamétiques Une comme ça Pour faire du travail de précision Et une autre Donc 25 newton C'est 2 kilos 2 kilos Un peu plus que 2 kilos Donc c'est pas grand chose Donc moi j'ai beaucoup fait De serrage à la main Donc là j'ai une grosse clé Donc faire attention Donc il faut faire Un petit serrage Voilà Pour moi C'est bon N'oubliez pas que le couvercle Il est en plastique Il peut casser Donc attention Voilà Donc on va retirer tout ça Alors comme ma douille Elle tombe Je vais aller la chercher A la main Voilà Je pose ça par terre Et je regarde Si je dois faire Un petit nettoyage Donc c'est fini Comme vous voyez Je fais couler l'huile Moi Longtemps Voilà Je fais couler l'huile longtemps Parce que De toute façon J'ai des interventions À faire sur la voiture Donc je ne suis pas pressé D'aller faire Remettre le bouchon De vidange Alors il me reste Des bougies à faire Il me reste Le filtre à air à faire Il me reste Le filtre à essence à faire Alors le filtre à air On va attaquer ça Le filtre à air Il est là dessous D'accord On va aller la chercher Donc bien boucher Ces histoires ici Là D'accord Pour ne pas avoir De poussière à l'intérieur Et on va aller chercher Le filtre à air Qui se trouve Juste ici En dessous Donc du calculateur De la voiture Allez c'est parti Je fais une pause Et je vous montre ça Juste là Pour le filtre à air On va dévisser Les deux vis Qui se trouvent ici Pour cela Vous munissez D'un set de clés C'est du torse Donc vous voyez Les embouts étoilés Comme ça En T20 D'accord T20 Moi j'utilise Un T20 sur visseuse Mais si vous n'avez pas Vous faites avec des clés Vous allez me dévisser La première vis Qui se trouve ici Donc attention Ne perdez pas Et la deuxième Ensuite Vous allez me lever Le couvercle Donc c'est comme un couvercle Voilà Et vous voyez Le filtre il est là Tu vois bien Alors Vous allez me lever Là il y a Une tige Vous la tirez vers vous Et vous allez venir Chercher le filtre Et la lever Voilà Alors Le filtre à air Est neuf Le filtre à air Est neuf Elle est vraiment Très bien Je regarde à l'intérieur Rien à signaler Ça a l'air propre On dirait qu'ils ont fait Une intervention ici Ils ont fait une intervention Donc je passe un petit coup De nettoyage Et je reviens Vers vous Tout de suite Filtre à air Alors Par principe Je le change On n'a pas d'historique Sur la voiture Réelle Il est quand même Un peu plus blanche Comme vous voyez Vous le remplissez Tout simplement En sortant du bac Et en remettant Dans Le nouveau bac Donc filtre Côté voiture Avec la languette Vers le haut Ici il y a des petites dents Qui vont aller en bas Donc vous allez venir La glisser Il n'y a pas moyen De se tromper Et vous allez venir Repousser Voilà Et voilà Donc vous voyez Tout ce clip Est bien poussé Vers le bas Et vous me remettez Les vis Alors c'est la première fois Pour moi aussi Pour cette Mercedes Donc c'est un système Qui est quand même Très particulier Je n'ai jamais vu ça Mais pas compliqué Non Donc j'ai mis ça En dessous du calculateur Par exemple On revisse Attention au couple De force De vos visseuses N'abîmez pas Donc comme vous le voyez Un changement de filtre Quand même Très 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 facile D'accord C'est vraiment On a perdu du temps Pour faire les coulements Donc maintenant Tout doucement On peut dire Qu'on peut aller Visser Je pourrais faire Les bougies D'accord Mais les bougies C'est toute une histoire Dans cette voiture Donc moi je vais quand même Faire ma vidange d'huile Et après je passe aux bougies Allez c'est parti Donc on s'équipe ici D'un tissu De votre vis D'une clé Pour remettre Cette vis de 13 Et ça pour peaufiner A 30 newton de serrage Allez on passe Allez on va replacer la vis Donc un petit nettoyage La nouvelle vis On serre à la main Jusqu'au bout Jusqu'à l'endroit On peut serrer au max Voilà Un petit nettoyage Alors on va pousser Ça pour que vous voyez mieux Voilà Donc Un petit serrage Donc je répète 30 newton de force de serrage 30 J'ai réglé Donc ma clé à 30 La voiture est très basse Donc Voilà J'essaie encore Parce que Je suis très mal mis Voilà Voilà D'accord Donc 30 newton de serrage Maintenant on peut remonter Enfin Il ne faut pas trop le temps N'oubliez pas De reprendre votre bac d'huile En dessous de la voiture De ne laisser rien traîner En dessous Allez On remonte Et maintenant On va passer A remplissage de l'huile D'accord Parce que pour mettre Le filtre à essence Je vais devoir Très certainement Bouger la voiture Et donc On va faire maintenant Le remplissage d'huile Allez on fait une pause Je prépare tout ça Je vous montre Allez on se prépare Cette voiture donc Est préconisée 5 litres d'huile Donc on va mettre Tout le bidon L'avantage c'est qu'il ne faut pas mesurer J'ai pris cette huile là Je vais montrer au début Une 530 Qui a la référence Pour cette voiture D'accord Donc on met Un bon entonnoir dedans Pour mettre à côté Et Et ensuite Je vais Je vais rajouter le reste Quand la voiture C'est quand la voiture Est au sol Donc surtout Ne faites pas tomber Ces trucs là D'accord Dans le moteur Faites très attention Voilà C'est parti Il me reste à peu près 500 ml Je vais la rajouter à la fin Pour pouvoir mesurer à la jauge La quantité d'huile Qu'il y a dans le moteur D'accord Alors on pourrait le faire maintenant aussi Mais voilà Moi j'aime bien faire comme ça Donc on nettoie un petit peu tout ça Et enfin On va venir fermer Le couvercle ici Et remettre la tige Pour pouvoir démarrer la voiture Et la descendre par terre Donc je reprends Tous mes outils Rien de ne pas traîner Bien sûr au niveau du cache moteur Et on va la descendre Allez on fait une pause Alors ce que vous devez faire Donc là on a descendu la voiture On va le remonter pour la suite Parce que je dois faire les bougies Mais je voulais vous montrer Cette étape là d'abord Vous allez me tirer la tige La nettoyer D'accord Cette partie là Vous me la nettoyez bien Vous allez la remettre Et attendre un tout petit peu Pour que l'huile s'imprègne Donc cette tige s'imprègne d'huile D'accord Et vous allez venir L'enlever Donc je le fais en temps réel Alors je me rapproche Vous voyez l'huile il est là Il est en dessous du minimum Vous voyez Juste ici En dessous du minimum Donc je suis obligé de mettre L'huile dedans Donc les 4 litres et demi Que j'ai mis Ils n'ont pas suffi Donc Je vais récupérer mon entonnoir Tu peux faire une petite pause là Donc toujours avant de faire la mesure Petit nettoyage de la tige D'accord Pour ne pas être trompé par la mesure Ensuite On le remet On attend quelques secondes Et on y va Alors Nous sommes Regardez Nous sommes au minimum En fait Je ne vois pas d'huile ici Nous sommes au minimum On devrait être ici Oui Je refais une mesure Pour être sûr De ce que je viens de dire Donc j'ai mis 5 litres D'huile Donc c'est bien de travailler Sous cette technique là Vous voyez Je suis au minimum Alors Je vous explique Je vais aller vérifier Ce que je dis Mais je pense Que ça doit être ça Lorsqu'on fait Un remplacement d'huile moteur Il faut savoir Que c'est souvent écrit Voilà Préconiser X millilitres d'huile Et avec remplacement d'huile On en rejette plus Avec le remplacement Du filtre à huile Pardon Qui peut prendre 4, 500, 600 millilitres Dans certaines voitures Donc je pense Que c'est dû à ça Le fait qu'on a changé Le filtre à huile Il faut en mettre plus Donc je vais rajouter De l'huile Parce que la jauge Est importante Et je vérifie L'information que je vous donne Et on continue la vidéo Allez on fait une pause Donc Ce que j'ai fait J'ai fait des petites recherches Sur internet Je ne vois pas vraiment De gens qui préconisent Quoi que ce soit Moi je vais le faire Comme je connais Donc je viens de vérifier Encore une fois la jauge Je suis au minimum Donc ça ne me va pas Parce qu'on doit être Entre le minimum Et le maximum Donc prévoyez Comme un 6 litres d'huile Au cas où Comme moi Vous avez ça J'ai peut-être Très bien vidanger l'huile Allez savoir Mais Pour moi Le changement De filtre à huile Fait que Je suis au minimum Et le fait de changer Un filtre à huile Dans beaucoup de voitures On est On a besoin De lui mettre Un volume aussi Alors Dans ce recyclant là Je vais mettre A peu près 500 millilitres Donc ce n'est pas une science exacte À ce que je suis en train de faire A peu près 500 millilitres d'huile Voilà Et je vais les verser Alors par rapport A la jauge d'huile Pour moi Les 500 Vont être On va arriver Au maximum Donc 5 litres 5 On est maintenant Alors Où est l'huile Je refais une mesure Voilà Donc là Cette fois-ci Regardez On est juste ici Donc c'est très bien Je regarde derrière aussi Voilà Donc on est presque à 3 quarts Voire même On est au maximum Donc moi je n'aime pas Mettre au maximum non plus Donc là c'est parfait Je suppose que vous le voyez Voilà C'est un peu flou Voilà Comme ça Ok Pour moi c'est bon Donc dans mon cas J'ai mis 5 litres 5 Donc faites attention Quand vous commandez Donc moi Je vais faire l'entretien D'une autre voiture Donc j'avais commandé 10 litres L'autre voiture Ne prend pas beaucoup d'huile C'est 3 litres Des poussières Donc ça tombe bien J'avais de l'huile de réserve Mais à la limite Vous aurez quand même pu rouler Avec 5 litres Là ce n'est pas dramatique Mais dans mon cas J'ai dû mettre 5 litres 3 5 litres 5 Pardon Maintenant ce que je vais faire Je vais remonter la voiture Sur les rampes Et on va attaquer maintenant Les bougies de la voiture D'accord Donc on revient A la configuration initiale Je fais ça Et je reviens vers Alors pour le changement Des bougies de la voiture Vous allez voir C'est un travail Qui est Beaucoup de démontage D'accord Alors je vous fais Alors je vous fais par étape Tranquillement Comme ça vous voyez Comment il faut faire Donc vous avez déjà vu Donc avec votre clé de 20 Vous avez dit On aurait pu garder Démonter Mais on n'est pas à ça près D'accord Donc on recommence Comme ça La personne qui ne doit pas faire Les bougies Il est tranquille Vous allez me démonter Le système ici D'accord Alors vous me le mettez De côté Pour l'instant Voilà Pas besoin de débrancher La batterie Pour ça Et vous allez venir M'enlever La vis Qui se trouve Juste ici Pour enlever La boîte à air Alors c'est une clé spéciale Donc je vous prépare ça Et je reviens vers vous Une pause 8 Et vous allez m'enlever La vis qui se trouve là D'accord On est en 8 Voilà Vous allez vous faire La même chose Avec la vis qui se trouve Juste là derrière Donc il y en avait Une là Une là Intéressant Elle n'était pas serrée Donc c'est bien Qu'on y touche Voilà Ok Je continue juste après Donc là on le déboîte D'accord Vous allez venir Me retirer ici Regardez le tuyau Il est simplement Emboîtier là Réproche-toi Il est simplement Emboîtier là Vous allez venir Le retirer Et bougez-le Voilà Comme ça Relevez-moi ici Là D'accord C'est un système de fixation En pivot D'accord En pivot Gardez-le de côté Donc ce tuyau Pour l'instant Je ne touche pas Vous le déboîtez De sa place Et vous le levez Alors on va déclipser La tâche ici C'est une rotation A faire Donc regardez Elle était comme ça Et simplement Elle était pivotée Donc pivot Et laissez-moi ça de côté Pour l'instant Je n'en ai pas besoin Enlevez-moi La boîte Donc ce n'est pas très compliqué Il y a une dent ici Regardez Une toute Qui rentre là-bas Donc c'est rien De chute Voilà Vous allez vous munir D'un petit racanec Avec un embouté 30 Ou des clés En torse Moi j'aime bien utiliser Ce genre d'instrument D'accord Très 30 Et je vous montre Où vous devez travailler Alors je continue A la visseuse Après Donc je vous montre Où j'en suis Donc vous allez placer Les 4 vis là Les 4 vis là Les 3 et 4 D'accord Donc vous les dévisser Voilà Moi je donne un petit coup Et je vais terminer A la visseuse Alors L'occasion de faire ça Ça nettoie On va nettoyer aussi Les pièces D'accord Dans ce genre d'entretien Changer les bougies C'est aussi aller voir Un petit peu Ce que la voiture A n'a pas D'accord Donc là j'ai Une petite rallonge Pour pouvoir placer Ma visseuse Comme une autre Comme une autre visse Comme une autre visse Ne faites pas tomber les pièces bien sûr, on a enlevé le boîtier papillon qui est bien cradosse. D'accord, on fait une pause et comme ça je libère mes mains et je vous montre ça, mais bon ? Allez. Donc là maintenant, on va débrancher la fiche qui est là, d'accord ? Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez débrancher la fiche de la batterie, d'accord ? Alors je vous le montre très rapidement, comme ça je suis sûr que je ne vais pas me faire bombarder par les autres internautes. Allez, on va à la batterie de la voiture, on fait une pause. Donc comme vous le savez, on est en dessous du siège passager pour la batterie, d'accord ? Mettez-moi ça de côté, voilà, et venez enlever la coche de la batterie, 10 ou Z, venez m'en retirer, placer le câble quelque part et vous êtes tranquille, on reprend notre travail dans la voiture. Nous allons enlever la connectique ici, pousser sur les câbles, étirer la prise, voilà, d'accord ? Pas moyen de se tromper. Donc ce boîtier papillon, il va falloir le nettoyer, vous voyez, il est très très sale, il y a même un peu de, voilà, c'est bien qu'on l'ait, et tout ça ce sont des nettoyages à faire, je le mets de côté. Alors, on continue, vous allez me déboîter ceci, alors je pense qu'il faut simplement tirer dessus, voilà, vous voyez, donc on nettoiera ceci aussi, est-ce qu'il y a un joint ? Voilà, gardez bien les joints, je le mets de côté. Alors, nous avons maintenant ici, il y a un joint, donc faisons attention à ces joints-là, vous voyez, il y a même un ergot, un ergot, un guide, il est en bon état, il est en bon état, il faudra le mettre là, qu'on n'oublie pas, voilà, donc je le reprends au cas où, pas le faire tomber, ok, ok, allez, on fait une pause et je vous montre la suite. Grâce au trou qu'on vient de créer, on va pouvoir entrer la main bien profond ici, et aller toucher, bon, c'est difficile à vous montrer, là, je touche le câble de la bougie, en fait, celle de droite, vous voyez, je sais le bouger, là, comme ça, et je vais pouvoir l'arracher, alors je vais essayer de filmer en même temps en bas pour vous montrer ça, d'accord, allez. Donc, on est en dessous de la voiture, vous voyez, ici, le bout des doigts, je touche un câble déjà de bougie, donc je l'ai déjà enlevé pour que vous voyez bien, donc vous vous tirez dessus, regardez, je vous la rapproche, là, vous voyez, c'est un câble de bougie, ça, on ne voit pas, là, voilà, on fait du mieux qu'on peut, et là, dans le trou que je viens de faire, il y a une bougie, voilà, d'accord, donc je viens de faire un câble de bougie, ici, et donc je sens, je sens, ici, le trou duquel je l'ai enlevé, d'accord, c'est très difficile à vous montrer, je vais travailler bougie par bougie, je vais vraiment travailler bougie par bougie, et je vais déjà rentrer une clé ici à bougie pour aller démonter la bougie, la première bougie, allez, on fait une courte. Donc j'ai pris une bougie neuve, et donc je regarde quelle douille est appropriée, donc là, c'est une clé à bougie, mais je n'ai plus l'élastique à l'intérieur, malheureusement, c'est même dommage, mais c'est celle-là, donc apparemment une de 16, d'accord, donc je vais préparer cette bougie pour aller démonter en bas, d'accord, l'endroit que je vous ai montré, allez, tu peux y aller. Donc je viens d'insérer la clé que je vous ai montré dans le trou, et je vais venir maintenant placer mon raccagnard dessus, parce que c'est vraiment du tâtonnement, mais je n'ai pas le choix de le faire comme ça. Donc on débloque. C'est un petit peu plus petit. voilà avec complètement l'aveuglette comme vous pouvez le voir bon en bas il y avait une vive à la caméra mais moi du haut je vois absolument rien donc je tâtonne avec ma main et j'ai enlevé cette bougie qui est de marc bosch espérant bas il n'est pas très belle du tout elle est vraiment rouillé comme vous pouvez le voir ok donc je vais la remplacer par la bougie alors la bougie neuf ici chez ridex ont proposé les triples comme ça je trouve qu'ils marchent très bien d'accord alors ce qu'on va faire c'est retrouver le trou donc on mais on va faire attention à une chose c'est de s'assurer que le filet prend bien attention donc bien tourner à la main tranquillement et après le serré à la clé allez tu reprends ta place c'est vraiment la main toujours qui est dynamométrique c'est écrit sur le la boîte donc de la bougie 25 newton mais comme je vous l'ai dit malheureusement j'ai pas le raccaniac adapté à à ma clé d'accord malheureusement ça il faut que je fasse je continue mon serrage avec ma force habituelle donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude donc surtout ne serrez pas trop fort aux bougies imaginez c'est dans un endroit impossible vous avez vu c'est très compliqué à y aller donc en plus si vous me passez quelque chose là bas c'est foutu quoi donc 25 newton 2 kg de pression vous réglez bien votre force et utiliser une clé d'énormétrique allez on repart pour le serrage cette fois c'est bon 3 3 5 4 5 5 5 6 6 6 6 voilà pour la première bougie donc là voilà ça c'est son câble donc je vérifie s'il est voilà je pose sur le câble et à sa place donc ce petit câble là pour moi il est bon je vois la deuxième qui se trouve juste ici donc je suis avec ma main donc la première elle est là et la deuxième elle est juste ici au dessus de ce câble là je sais pas si vous voyez mais bon je vais pour arracher la deuxième deuxième câble je vérifie ça il est bon il est juste ici au dessus de ce câble là donc je viens pour ça c'est une sonde juste au dessus je viens pour mettre mon raccagnac dedans grâce au câble j'ai un repère au moins c'est assez simple à le trouver le gossard voilà l'état de ceux de ce deuxième bougie qu'on voyait bien je dirais même rouillé rouillé donc je sors et je viens mettre ma nouvelle bougie comme vous voyez et je viens la passer donc au même endroit donc je vous montre plus je suis au deuxième peut-être au troisième quatrième je vous montrerai d'envoi mais donc là maintenant vous savez où je suis un d'accord allez on fait une pause la troisième bougie donc c'est ce faisceau là que j'identifie et cela ce sera la quatrième ici même chose je vais essayer de l'arracher donc je fais le tourner un peu gauche droite voyez donc le trou il est là ici j'ai mon doigt dedans donc je vais venir placer ma clé et je le démonte alors je vous montre je suppose que de là bas tu as une vue j'ai encore une fois très très oxydé voilà alors je suis content de réaliser cette vidéo parce que ça me permet vraiment de trouver trouver la manière de le faire parce que la prochaine fois que je vais le faire ben au moins et voilà je sais exactement la technique c'est pas simple voilà enfin c'est pas très compliqué non plus mais il faut avoir les bras qui passent il faut être précis dans ses gestes donc maintenant je vais placer la nouvelle bougie donc comme tout à l'heure je vous montre simplement le début du placement donc avec votre doigt vous tâtonnez vous trouvez le trou où doit se mettre la bougie ici donc vous guider après c'est vraiment du tâtonnement incroyable et voilà je serre à la main puis je mets la clé je serre allez on fait une pause chez le cadre de cette bougie la troisième le quatrième il est juste là j'ai ma main dessus c'est un peu difficile on le suit on le suit comme ça avec le bout des doigts on la chope et on va l'attirer alors c'est très difficile à filmer mais il faut aller au tâtonnement comme j'ai dit ok je l'enlève et je vais le dévisser voilà même même topo un bien rouillé dernière bougie a changé je vais la replacer c'est parti donc on montre un petit peu donc dernière fiche voilà donc on a branché maintenant les quatre câbles de bougies et on va refaire le montage à l'envers c'est à dire on va tout remettre ce qu'on a des montées alors pour cela on va bien sûr branché ceci mais ça avec du nettoyant frein on va venir nettoyer très bien d'accord le ce seul ce boîtier papillon d'accord donc matière à frein donc le spray et on y va je fais ça et je reviens vers vous voilà boîtier propre comme vous voyez c'est pas mal du tout alors on va aller replacer le joint à sa place alors le nettoyant frein c'est pas très bon pour le plastique donc on va tout de suite venir le sécher de course et je nettoie et je le sèche instantanément un ergot juste ici pour lui remettre exactement à sa place je vais regarder il y a des trous ici et là il y a plusieurs trous il y a un guide donc si vous cherchez comment comment c'était mis en fait il n'y a qu'une manière de le mettre d'accord là il ya un petit guide et là il ya un guide vous voyez et donc ça se met comme ceci alors je brancherai le câble après donc le joint dessus il ya ceci à mettre d'accord alors alors allez mais je vais brancher le câble allez c'est parti donc pas moyen de se tromper pour le câble il ya qu'un sens le joint est bien mis je place ça sur comme vous pouvez le voir le voilà et ensuite on va venir replacer l'autre pièce donc ça pour l'instant je vais le laisser clipser ceci à sa place c'était simplement emboîtier comme ceci vous avez donc le mécanisme ici donc on vérifie encore une fois le joint s'il est à sa place c'est le cas vous remettez ça dessus comme ceci et vous venez replacer les quatre vis qu'il y avait dessus donc ce sont les longues vis qu'il y avait de suite comme ceci on va serrer bien sûr en équilibrant le tout je place ma visseuse enfin serré en quinconce comme si vous serrez une jante en fait on va maintenant placer on va placer la boîte rappel ce petit ergot doit s'enfoncer juste ici le petit ergot qui est là donc on le met d'abord à l'intérieur on va décaler on le trouve déjà il faut y aller il faut pousser alors je reprends mes deux vis ici et là voilà c'est bien tout ça et donc et donc et donc donc il y a un tuyau à mettre qui est là donc vous la remettez verticule un ergot qui rentre juste ici je la vois donc là on remet sa place voilà c'est parfait c'est parfait alors on va venir remettre ce truc à sa place d'accord alors c'est parti donc n'oubliez pas de remettre ça et en pivotant et ici et ici on est revenu mettre ça la partie ici et on descend simplement comme ça c'est difficile très bien oui voilà plus qu'à mettre ceci ici et celui-là alors je prépare la visseuse on peut faire une pause et voilà donc je revérifie tout ça rapidement donc tout a l'air d'être mis à sa place voilà on va rebrancher la batterie c'est parti on y va on va faire un test de démarrage voilà la gauche de la batterie est bien mise donc on va remettre l'isonneur à sa place et on va fermer le couvercle voilà on passe à l'avant c'est parti on va faire un test de démarrage 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 et donc j'ai enlevé les clips j'ai enlevé les clips qui sont en dessous donc j'ai enlevé les vis qui sont en dessous et en fait je trouve cette pièce là pour moi c'est le filtre à essence je ne suis pas sûr en fait et je ne vois vraiment pas comment on fait pour le je suis l'enlevé mais je ne sais même pas comment le démonte il y a deux tuyaux derrière et c'est tout donc pour l'instant par rapport à ça je sèche donc je mettrai dans le titre filtre à essence point d'interrogation je ne sais pas le faire et donc si des gens voient cette vidéo et bien essayez de me guider parce que je vois vraiment pas qu'est-ce que c'est à moins que ça se vend comme ça j'ai aucune idée mais en tout cas moi ce que moi j'ai reçu c'est pas ça donc je montre ce que j'ai reçu c'est un filtre avec deux connecteurs voilà donc pour le moment je suis un peu perdu donc à méditer donc je vais fermer le bas de la voiture et je fais mon résumé voilà j'ai trouvé ce plan sur le net mais malheureusement j'avance pas plus donc s'il y a des gens qui peuvent me guider ce serait sympa merci voilà les amis je vais vous montrer comment on fait pour le recette de l'entretien insérez la clé vous faites comme vous démarrez donc vous voyez service D donc dépasser 92 jours vous refermez d'accord et vous faites un cran vous allez venir appuyer 3 fois sur le bouton ici 1 2 3 d'accord ensuite avec les flèches vous allez venir descendre et aller trouver les confirmations grâce au plus et moins d'accord au moins vous allez sur confirmation et ensuite vous appuyez encore une fois sur comme vous le voyez là bas il propose à gauche ou à droite donc je vais appuyer sur les deux sur la touche ici voilà et donc service complet d'accord j'appuie toujours sur la même touche service confirmé voilà et donc maintenant avec le contact le contact je vais fermer je tire la clé et lorsque je vais essayer de mettre indicateur de maintenance impossible bon on va voir on va la démarrer voilà voilà donc si maintenant je vais dans les messages j'ai indicateur de maintenance j'ai indicateur de maintenance bon on va voir voilà donc le message est parti tout seul je pense qu'il fallait faire tourner le message le moteur pardon je n'ai plus du tout de message vous voyez donc si je switch aucun message il fallait simplement faire tourner le moteur voilà tout simplement vous faites l'entretien par la vérification des fluides je commence par la vérification du liquide de refroidissement donc ça s'appelle un glycomate en fait d'accord et donc vous allez venir ici ouvrir en faisant attention donc ça vous pouvez faire tester si vous voulez c'est toujours bien parce que le liquide se change vous le savez voilà et donc comme vous le voyez je suis à un liquide de moins 30 degrés donc il n'y a pas de problème le liquide est bleu alors je vais faire maintenant le liquide de frein je fais une petite pause et je prépare ça alors le liquide de frein vous allez le tester alors voilà j'ai repris un tout petit peu avec une serinque dans ce petit capsule ici d'accord et vous avez en fait ce genre de petit appareil qui se vende sur aliexpress amazon qui va vous dire en fait vous voyez donc ok c'est ici les deux lampes là et ici on ne peut pas d'accord je vais le tremper à l'intérieur et vous voyez je suis ok donc c'est l'orange je dois entre les deux là c'est bon d'accord je ne sais pas si je peux vous le montrer plus haut mais il ne doit pas devenir rouge d'accord donc là c'est passable il n'y a pas de problème voilà donc ça je voulais vous montrer cette partie là aussi donc pour moi la vérification des liquides tout est bon voilà allez on va faire le bilan on fait une pause et je reviens vers donc on a fait l'entretien donc de cette Mercedes le plus complet possible donc changement du filtre à huile de l'huile du filtre à air du filtre habitacle des bougies alors vous avez vu les bougies c'est quand même un un level un peu particulier parce que mais bon c'est le fait de travailler à la veuglette je dirais c'est un peu compliqué à cause de ça il faut travailler au tâtonnement mais sinon ça va encore je dirais et vous avez vu que le filtre à essence malheureusement j'ai pas bien compris ce que c'était donc j'attends de vos réactions et je vais essayer quand même de me renseigner et j'ai vérifié donc le liquide les deux liquides en fait qui m'intéressent je pense que là pour reprendre la route c'est parfait il n'y a pas de problème d'accord donc j'espère que cette vidéo va vous servir que vous pouvez vous même en tout cas remédier à vos problèmes d'entretien de voiture on a fait de belles économies il faut savoir que j'ai commandé les pièces et j'en ai eu pour 100 euros à peu près et un filtre à essence que j'ai pas surmonté donc encore une fois c'est pas cher vous le faites vous même tranquille et vous êtes tranquille voilà j'espère que cette vidéo va vous servir et on se voit dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne allez à bientôt voilà les amis donc tout comme les autres vidéos je vous fais un bilan de ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour nous avons donc dans cet épisode qui est l'épisode numéro 11 quand même donc je vous incite à aller voir tous les autres épisodes pour ceux qui sont intéressés par cette voiture donc nous avons fait l'entretien complet à faire soi-même j'ai essayé vraiment d'expliquer de la manière la plus simple possible pour seulement 100 euros donc point de vue bilan j'ai acheté les pièces sur le site Autodoc un total donc 200 euros alors jusqu'à présent donc je vous incite vraiment à aller voir l'épisode 1 où j'ai raconté en fait ce que j'avais comme projet dans la 2 la ceinture de sécurité dans la 3 le changement de tableau de bord tout ça pour vraiment des frais minimes l'épisode 4 où j'ai fait une double de clé je suis vraiment très satisfait parce que maintenant voilà on a une clé qui permet d'avoir une ouverture même du coffre etc nous avons l'épisode 5 où j'ai mis un film tenté pour seulement 3 euros et ça donne bien c'est toujours impeccable ensuite nous avons l'épisode 6 où j'ai posé des capteurs de pression de pneus l'épisode 7 des radars de recul comme vous voulez voir d'une trentaine d'euros chacun l'épisode 8 où j'ai mis des ampoules LED et l'épisode 9 où ce fameux problème des reculcs qui m'avait fait peur mais au bout du compte c'était une simple recharge et heureusement on a eu des temps très chauds et heureusement j'ai fait cette intervention parce que ça a vraiment servi les clignotants séquentiels à 17 euros donc c'est rien du tout et ça marche super bien et enfin cet entretien complet à 100 euros et donc là on est à 405 euros donc vous voyez pour des petits frais peut-être le prix de l'entretien que j'ai fait là chez Mercedes aurait coûté plus cher de tout ce que j'ai fait là la voiture commence à prendre vraiment fort alors il y a d'autres trucs que j'ai envie de réaliser sur cette voiture donc restez vraiment au courant essayez d'activer l'alarme les likes n'oubliez pas les likes et de vous abonner à la chaîne comme ça vous suivrez toute l'évolution que j'apporte à cette voiture allez je vous souhaite tous une très bonne journée et à bientôt dans une autre vidéo à bientôt à bientôt